20 ans déjà que l'organisation non-gouvernementale Chandelier de la Paix accompagne les citoyens dans leur développement psychologique, psychique et spirituel. Un événement que ne compte pas laisser passer sous silence, le socio-anthropologue, chercheur spirituel et président de l'ONG, Sylvain Adoro, alias Maître Boubous. Ceci justifie cette conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur les différentes activités de l'organisation. Le développement personnel est global. D'abord, il faudrait que chaque béninois se développe par lui-même, par sa lumière intérieure et par ricochet, aider son entourage à se développer. Donc il se développe, il aide son milieu à se développer, le milieu va aider le pays à se développer. Donc nous appelons le développement personnel et global. Nous les dirigeons à retrouver une manière de pouvoir affronter ces situations au lieu de les fuir et nous les demandons de ne jamais fuir les problèmes parce que si vous fuyez, un problème c'est une manière de les voir encore derrière vous tous les jours. Différentes activités sont retenues dans le cadre de la célébration des 20 ans d'éveil de la conscience des citoyens. Lundi prochain, nous allons faire une journée porte ouverte pour permettre à tout le monde et à toutes les congrégations religieuses de visiter le centre parce que le centre n'est pas là seulement pour la religion endogène. Nous allons permettre aux gens de visiter toute la maison et ils auront la possibilité de poser des questions par rapport peut-être à des images, par rapport peut-être à la façon dont la maison est construite. Et donc vous aurez la possibilité de poser des questions et de comprendre un peu, cela peut édifier ceux qui ne maîtrisent pas trop leur tradition. Et donc ça va commencer le lundi prochain jusqu'à vendredi. Fidèle à ses principes humanistes, l'ONG Chandelier de la Paix renforcera davantage le public afin de le préparer à aborder la nouvelle année 2021 avec sérénité. Pour ce faire, Maître Boubos confirme la tenue de la conférence de fin d'année. Le 20 prochain, nous aurons une conférence de fin d'année, la conférence de fin d'année de 2021. Et cette conférence sera très riche parce que nous allons les aider à avoir toute une notion sur comment s'affirmer, comment être libre. Parce que le Béninois-Landa n'est pas libre de point de vue mental, de point de vue psychique, de point de vue émotionnel et de point de vue même comportement. Le Béninois-Landa n'est pas libre. Et donc il faudrait les aider à retrouver cette liberté et à comprendre la vie autrement. Et nous allons les aider aussi à savoir profiter de l'année 2021. L'ONG Chandelier de la Paix est présente dans plusieurs pays africains et en France.